Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Politiquement Incorrect. Ce soir, nous allons parler ensemble, éducation, retour sur les bancs de l'école en plein mois de juillet, journée caniculaire aujourd'hui dans les 37 degrés. Et pourtant, nous sommes studieux dans ce studio autour de cette table géante pour un des derniers numéros de l'année. Si ce n'est le dernier, on y réfléchit. Encore petit suspense entre nous. On va donc parler ce soir du baccalauréat, du collège, de l'université. Nous allons donc faire le tour. Tour de table justement. Et pour commencer, Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ravi de vous retrouver. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Et bonsoir Marc. Bonsoir. Et moi, c'est donc Hugo qui reprend pour la seconde fois consécutive les manettes de cette émission et la technique, évidemment. Derrière moi, toujours le générique de Whiplash salué par Marc qui nous l'a conseillé. Effectivement, très beau. Et validé par Nicolas. Excellent. Alors ce soir, je le disais, un programme chargé comme de coutume, évidemment. On va parler éducation, ce qui n'est pas forcément logique en cette journée du mois de juillet. Mais pourtant, un programme qui est d'actualité. On va commencer avec le baccalauréat, si vous le voulez bien, messieurs. Le baccalauréat qui a vu 87,8% de ses candidats l'emporter, revenir gagnant en quelque sorte. Qu'est-ce que vous inspire déjà ce chiffre, messieurs ? Cette massification, cette peut-être démocratisation du diplôme du baccalauréat. Peut-être Nicolas pour commencer. Effectivement, on a un bac qui... Je ne m'entends pas bien, j'espère que ça se passe. Moi, je t'entends très bien, tu enregistres très bien. Écoute, parfait. Effectivement, on a le baccalauréat qui a de nouveau fait un bon score. Quand on dit massification, c'est effectivement que le baccalauréat, aujourd'hui, devient un diplôme que beaucoup, bon nombre de Français qui sortent de l'école ont. Effectivement, 87,8% pour l'ensemble du territoire national. 100% de réussite à Monaco, par exemple. Voilà, on a un bac qui est une étape à passer maintenant. Il est difficile de faire des choses sans le bac, mais à la fois, il ne suffit pas. Et à la fois, de nombreux élèves qui sortent du lycée ont le bac, qu'il soit professionnel, technologique ou général. Maxime, peut-être pour continuer ce tour de table ? Oui, effectivement, c'est vrai que c'est le bac maintenant qui est un peu le diplôme référence, contrairement au passé où c'était plutôt le brevet, puis même avant le certificat d'études qu'on passait vers 15 ans. Le fait que le diplôme référence soit maintenant le bac et qu'on l'ait plus tard au niveau chronologique, c'est probablement qu'il y a eu déjà une baisse de niveau, qui fait qu'on atteint un certain niveau. Au lieu de l'atteindre à 15 ans, on l'atteint à 18 ans. Et il y a fort à parier même que dans l'avenir, le bac ne vaudra plus grand-chose. Bon, je pense que j'anticipe un petit peu sur le sujet. Mais pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça m'inspire, ce chiffre-là ? Je dis que ça n'est qu'un chiffre. Et justement, peut-être pour permettre une transition pour la question suivante, c'est quand on dit qu'il y a 87% de réussite au bac, presque 88% de réussite au bac, mais le bac, est-ce que lui, il reste constant ? C'est ça, en fait, la question. Tout dépend de ça, parce que si le bac, c'est surtout la difficulté du bac, est-ce qu'elle est constante ou pas ? Oui, on va revenir sur cette question de la difficulté. Je vais juste donner la parole. C'est juste pour faire un peu de suspense. Évidemment, très bien joué. Je vais quand même donner la parole à Marc, s'il tient le rôle. Oui, oui. Il tient bon. Je tient bon, je tient bon. Alors, qu'est-ce que t'inspires, ce chiffre et ce phénomène, ce que l'on constate autour du bac, donc cette massification des lauréats ? Moi, je trouve que c'est n'importe quoi. J'en parle d'autant mieux que moi, j'ai eu le bac au rattrapage et que si j'en suis vraiment les difficultés qui étaient celles des années précédentes et même des décennies précédentes, je n'aurais pas dû avoir le bac. L'avoir au rattrapage avec 10,30 de moyenne. Je suis passé au rattrapage, j'ai eu le bac assez facilement en disant que c'est la philosophie qui m'a sauvé. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a des chiffres qui sont très élevés parce que le lycée, ou plutôt le bac, du coup le lycée, ce n'est plus ce que c'était. Ce n'est pas le fait des programmes en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on le donne à n'importe qui, à un bac comme ça. Ça devrait être au départ, et en toute logique, ça devrait être une étape, justement, tu as parlé d'étape, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. C'est un espèce de diplôme qu'on ne peut pas acheter, parce que ce n'est pas le terme, mais qui est tellement simple qu'il y ait une étape qui n'est plus une étape, qui est quelque chose qu'il faut avoir, donc qui n'a plus vraiment de sélection. Je veux dire, avec tous les chiffres qu'on a, avoir 88% de ceux qui, enfin, sur ces 88%-là, qui sont ceux qui connaissent vraiment et qui sont vraiment aptes à ne pas être des élèves de secondaire en université, parce que c'est ça, avant, ça servait un petit peu de barrière à l'université, en disant, ceux qui vont en université, c'est ceux qui ont le bac, et ceux qui ont le bac, déjà, ça les crème beaucoup. Aujourd'hui, ça ne les crème pas. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça sert à être caissier ou à faire autre chose. C'est-à-dire que ça sert à autre chose que de passer en université. C'est quelque chose qu'il faut avoir. Il faut avoir le bac pour faire un petit peu peu n'importe quoi. Donc, moi, je trouve qu'on le vulgarise et qu'il est bradé parce qu'il sert à autre chose que sa fonction originale, je pense. Donc, je trouve que c'est n'importe quoi. Et j'en parle d'autant mieux que je pense que, normalement, si on avait suivi les barèmes, à mon avis de l'époque, je n'aurais pas dû avoir le bac. Mais j'en parle d'autant plus facilement. Mais donc, tu es quand même content de l'avoir eu. Je suis content de l'avoir eu, mais parce que ça sert beaucoup à autre chose, mais d'un point de vue intellectuel ou même de la culture, je n'aurais pas dû avoir le bac. Il y avait quelques domaines qui m'intéressaient. Mais le bac, c'est des bacs généraux pour les trois principaux, évidemment. C'est des bacs qui nécessitent d'avoir une culture un petit peu générale. Et ceux qui arrivent en université aujourd'hui qui ne savent pas qui est Bismarck ou qui est d'autres personnages comme ça, ce n'est pas normal. On va revenir justement sur les différentes filières du baccalauréat. Mais avant, j'aimerais donner la parole à Nicolas qui lève la main, dès à l'école. Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Marc. C'est vrai que de manière générale, et Maxime a peut-être une anecdote à nous raconter là-dessus, sur le fait que le bac, effectivement, les barèmes évoluent et on fait en sorte de plus en plus de le donner parce qu'il y a une question autour du niveau. Il y a des polémiques qui sont créées dans certaines matières et dans certains bacs. Il n'en reste pas moins qu'il y a 12%, c'est-à-dire plus d'un élève sur 10 qui passe le bac et qui ne l'a pas. Si on prend le problème à l'envers... Non, excuse-moi, mais c'est quand même un examen où un élève sur 10 échoue. Plus d'un élève sur 10. C'est quand même prodigieux, je trouve. Ah bah, attends, ils ont trois ans pour préparer le bac et ils trouvent le moyen d'échouer. Et si on prend le problème à l'envers, c'est ça aussi la réalité, ne l'oublions pas. Non, mais le but, c'est aussi, moi, je pense, que la fonction qui devrait être celle du bac, c'est de sélectionner. C'était sa fonction à l'origine. A l'origine, oui. Attendez, attendez, messieurs, messieurs, Nicolas, je te laisse finir, marque une réaction par la suite. Non, mais c'est simplement de dire qu'effectivement, il n'a plus cette fonction-là aujourd'hui. Est-ce un bien, pardon, est-ce un mal ? Bon, je pense que la sélection à l'entrée de l'université se fait de moins en moins et on y reviendra sans doute vers la fin de l'émission parce que ça pose des problèmes de capacité et d'accueil dans les universités. Il y a un problème... Même de niveau dans l'université, c'est surtout ça. Un problème de niveau dans les universités, peut-être, oui, mais à la fois, l'université ne joue plus le même rôle qu'avant. Avant, l'université, c'était le lieu prestigieux. Aujourd'hui, ce sont les grandes écoles qui sont prestigieuses. C'est pas normal. Qui ne sont pas forcément publiques, d'ailleurs. Mais donc, il y a eu un changement dans les différentes strates universitaires, dans les différentes strates de l'enseignement supérieur. Le bac est aujourd'hui un diplôme démocratisé, c'est-à-dire que tout le monde peut y avoir accès, gratuit quasiment, puisqu'il n'y a pas de frais d'inscription au lycée. Donc voilà, il joue pleinement le rôle de l'école républicaine. Voulue depuis des décennies par les différents dirigeants et certainement, derrière, par les Français. Merci Nicolas. Marc ? Oui, je réponds, parce que tu dis, ça joue le rôle de nos grandes notions de la Révolution, donc égalité, fraternité, tout ce qu'on entend. Moi, je suis d'accord et pas d'accord. Je veux dire, l'égalité, je suis d'accord pour qu'on ait les mêmes capacités pour passer une épreuve. Après, tout dépend du travail qui est fourni par la personne. C'est vrai que ça dépend aussi des profs qui sont des fois plus ou moins compétents, mais là, je pense que la majorité peuvent ou sont en mesure de faire ce qu'ils peuvent parce que c'est vrai que des fois, les programmes sont des fois assez très dents, enfin, des fois denses. Je pense que Nicolas en parlera peut-être mieux que moi. Mais en tout cas, moi, ce qui me dérange, Nicolas a parlé d'un chiffre qui est vrai. Une personne sur dix n'a pas le bac. OK, mais alors, neuf personnes sur dix ont le bac. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, non, mais il faut renverser plutôt ce chiffre-là qui, moi, me choque en tant que tel. Et vraiment, je n'aurais pas dû avoir le bac. Je le dis, vraiment. Non, je le dis sans rougir. C'est-à-dire que je n'aurais pas dû avoir avec les niveaux que j'avais. Après, c'est vrai que je me suis plus spécialisé après et que ça m'a plus intéressé la culture après ou même d'autres choses. Mais ce n'est pas normal. C'est-à-dire que ce n'est pas une faute, notamment de l'éducation nationale ou autre. C'est aussi un fait de, plus il y a diplômés, parce que c'est une réaction en chaîne. C'est-à-dire que plus il y a de bacheliers, plus il y a de personnes à l'université, plus de personnes à l'université, l'université est secondarisée parce que ceux qui ont le bac dans toutes ces notions, il va y avoir des très bons, des moyens. Il y a beaucoup de gens pas très bons qui, dans le domaine, dans l'université, ont besoin d'être secondarisés. C'est-à-dire des trucs bêtes pour savoir faire une dissertation, savoir étudier des grands personnages qui ne sont pas connus. Donc, on secondarise. C'est-à-dire que l'université, normalement, on est là, on a nos connaissances et l'université devrait servir à raisonner avec nos connaissances. Et là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que plus de personnes à l'université, plus de personnes qui ont une licence, plus de personnes qui ont un master et plus de personnes, et on en reviendra tout à l'heure, au doctorat. C'est-à-dire que plus vous entrez dans l'université, plus les gens ont des niveaux moyens, plus on est obligé de secondariser. Et du coup, ceux qui aujourd'hui font des masters ou des doctorats sont obligés. Il y en a beaucoup et les niveaux ne sont pas du tout les bons. Je termine sur cet exemple-là. C'est quand vous comparez, et c'est facile de le faire avec Internet maintenant, quand vous comparez la qualité rédactionnelle, la qualité de raisonnement des thèses ou même des mémoires des années 80, même des années 70, il y a un écart prodigieux. Alors on peut me dire que c'est la technologie parce que les gens lisent moins, etc. Mais en tout cas, c'est un fait. C'est-à-dire que le bac en tant que tel ne joue pas son rôle d'étape. Alors sur la réalité et les facteurs de ce changement de niveau, notamment au niveau de la thèse, on y reviendra bien plus tard dans l'émission. Si tu veux bien et si vous voulez bien, on va revenir sur le bac plus précisément. Nicolas parlait d'une anecdote de Maxime. J'aimerais l'entendre justement sur ce changement de niveau. Je vais venir à l'anecdote parce que je précise que dans ma famille, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de profs. Il y a une dominante de profs. Déjà, mes parents sont enseignants. Ma mère est un site, mon père prof de physique chimie. Ma petite sœur est devenue prof de maths depuis maintenant deux ans. Et voilà, dans ma famille, il y a beaucoup d'enseignants. Et donc bon, en gros, ce qu'il m'expliquait, c'était que pour le bac et aussi pour le brevet, ce qu'avait demandé l'académie, c'était de leur renvoyer une espèce de retour pour que l'académie puisse être au courant des questions dans l'examen qui avaient été réussies et des questions qui avaient été foirées par les élèves. Et c'est sur ce retour que leur envoyaient les profs que l'académie s'est basée pour faire son barème. Et ça n'a pas loupé. Ça a été, en fait, complètement dans le sens des élèves. On a mis un très fort coefficient pour les questions qui avaient été bien comprises et à laquelle il y avait une bonne réponse. Et au contraire, on a minimisé les erreurs des élèves. Ce qui, justement, a permis ce taux de réussite assez faramineux. Mais je sais que j'entendais encore mon père m'expliquer que c'était... En gros, il m'a dit, au niveau de l'épreuve de physique chimie, il suffisait de savoir lire pour avoir la moyenne. Donc, c'est pour dire le niveau... Mais justement, pour rebondir un petit peu là-dessus et rebondir aussi sur le débat un peu qu'il y avait entre Nico et Marc, c'est en gros, d'un côté, il y en a un qui voit ceux qui n'ont pas eu leur bac et donc qui pointent du doigt un problème en disant qu'il y a quand même des laissés pour compte. Et puis en même temps, Marc voyait plutôt le côté il y en a beaucoup qui l'ont eu et même, voire, c'est trop. Mais ça me fait penser vraiment à cette vision très moderne qu'on a et même de manière générale, c'est vraiment de mettre l'individu au centre de toute chose. Et un petit peu comme on peut le faire aussi dans la religion, dans la politique, où on met vraiment l'individu au centre de toute chose, où l'individu devient tout puissant. Et c'est aussi cette idéologie qui a été permise par le socle, justement, républicain, démocratique, c'est pour ça que je parle de mon herbe, mais effectivement, c'est le savoir pour tous. C'est l'égalité pour tous. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça, que le savoir, c'est... Déjà, tous les élèves ne sont pas égaux. On voit que tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Et du coup, fatalement, tout le monde ne peut pas arriver... On n'aura pas des classes dans lesquelles il y aura une moyenne la même pour tous les élèves. On ne peut pas arriver avec une classe où on a 15 de moyenne ou 18 de moyenne pour tous les élèves. Ça sera toujours très hétérogène parce que les élèves seront toujours... Enfin, je veux dire, il y aura toujours des contingences. Ils n'auront pas le même milieu familial. Ils n'auront pas même les mêmes capacités, je veux dire, mentales. Je veux dire, on n'a pas le même QI. Ce qui prouve qu'à l'arrivée, forcément, on aura des résultats hétérogènes. Mais sous des prétextes très idéologiques, voilà, de le bac pour tous et tout ça, on veut, finalement, que la réalité corresponde à nos désirs. C'est ce qui est très égoïste et très narcissique. Mais on veut vraiment que, finalement, la réalité, ça dépasse la... Je trouve que c'est très, très dogmatique. On en arrive aujourd'hui à vouloir, en fait, faire en sorte que ce soit le savoir qui s'adapte aux élèves, à la médiocrité, finalement, des élèves, pour qu'on puisse présenter une belle vitrine. On présente de beaux taux de réussite, comme l'entreprise va présenter des bons chiffres. Mais, finalement, je veux dire, le rôle fondamental de l'éducation nationale dans un pays, c'est quand même de permettre aux individus de se réaliser, de s'élever par la connaissance, sachant que tout le monde n'arrivera pas au même... Je veux dire, avec 10, 15 ans d'études, tout le monde n'arrivera pas au même point. C'est selon les capacités de chacun et de la motivation de chacun aussi. Alors, si on peut résumer un peu ce que tu as dit à l'instant, pas de méritocratie pour toi, surtout de la médiocratie. Ben non, non, justement. Si c'était sur l'art méritocratie, là, il ne le mérite pas. Il y a beaucoup d'élèves qui ne méritent pas le bac. C'est ce qu'il dit. Oui, justement, il y a une médiocratie. C'est ce que tu as presque... Ah, oui, d'accord. Excuse-moi, j'ai cru que... D'accord, oui, on s'est mal compris. Pour toi, est-ce qu'on appelle... C'est du marketing. C'est-à-dire que le but, aujourd'hui, c'est qu'on veut présenter officiellement de bons résultats. Comme ça, je dirais, nos politiques pourront se gargariser en disant que ce sera une réussite. toute l'année. Mais ça montre, d'ailleurs, par là, et c'est là peut-être aussi la gravité du sujet, je trouve, la gravité de la situation que montre le sujet, c'est qu'on préfère, finalement, au lieu de s'atteler à sa tâche vers le gouvernement, sa tâche, c'est justement de favoriser l'élitisme intellectuel de la France et que la France puisse rayonner, je veux dire, à travers le monde. Au lieu de ça, en fait, on se fiche pas mal de cet objectif. On va plutôt essayer de présenter on sauve les apparences, finalement. On ne fait que sauver les apparences. Mais c'est... Je veux dire, on parle là de l'éducation, on pourrait parler d'autres domaines comme l'économie. Ça me fait penser au taux de chômage, tu vois, on change les modes de calcul pour justement arriver à montrer des résultats plus satisfaits. Bon, on va rester dans notre sujet. Si, attends, juste... Juste préciser que d'avoir 5 de moyenne toute l'année, c'est quand même rare d'avoir le bac. On se situe quand même un petit peu au-dessus quand même. Non, parce que Gariz... Alors, messieurs, messieurs, Non, mais le préciser quand même, quoi, que les gens ne croient pas... Justement, j'allais te donner la parole, Nicolas, pour te donner l'occasion de réagir à cette anecdote et à ce discours de Maxime. Peut-être que tu as l'envie ? Maxime nous parle de... Enfin, sur un certain nombre de points, Marc et Maxime ont raison et sur d'autres, effectivement, on peut analyser les choses différemment. Moi, je situe ça davantage dans un problème aussi d'orientation. Quand on a aujourd'hui un panel d'orientation qui est quand même très large, mais un grand nombre d'élèves se retrouvent aujourd'hui dans des voies générales ou des voies technologiques très importantes. Je pense à la filière STMG qui sert souvent de voie de garage aux filières générales. Voilà, il y a encore aujourd'hui cette hiérarchie entre les filières, bac général, voie technologique et voie professionnelle. Un bon élève aujourd'hui, même s'il est manuel, même s'il a envie d'être demain dans un métier sur lequel on peut former très rapidement, eh bien non, on va le faire passer par la voie générale parce que sinon on considère que c'est un gaspillage. À l'inverse, un élève qui ne sait pas ce qu'il voudrait faire demain, eh bien on va l'orienter vers une voie professionnelle. Voilà. Et donc on se retrouve de fait aujourd'hui avec des voies hiérarchisées, voie générale pour l'élite, voie technologique pour les élèves un peu moins bons, un peu sur le fil et voie professionnelle pour les mauvais élèves, ceux qui n'ont plus rien à faire à l'école. Ce qui veut dire qu'on ne retrouve que rarement en voie professionnelle des élèves qui auraient toute leur place dans cette voie, qu'on retrouve également dans des voies technologiques rarement des élèves. Par exemple, un élève qui demain voudrait diriger une entreprise, on ne va jamais l'envoyer dans la filière STMG qui est la filière des sciences et techniques du management et de la gestion. Voilà, et technologie. Et technologie, oui, c'est ce que j'ai dit. Technique. Oui, mais c'est des mots qui sont similaires. je me parlais de couper un instant. Pour ceux qui ne savent pas, STMG, c'est ce qui a remplacé STG, qui avait remplacé STT à son époque. Voilà, pour reciter notamment pour Marc, à notre époque, c'était STT et STG. C'était STG à notre époque ? C'était STT et STG après. Voilà, c'est ça. Une réaction ? Oui, ça me fait réagir ce que dit Nicolas parce que là, je le rejoins tout à fait. C'est-à-dire qu'on a en France... Et c'est la même chose dans l'enseignement supérieur. C'est vrai, évidemment. Ça me fait réagir parce que je constate et je trouve qu'il a raison, on a fait passer aujourd'hui ce qu'on appelle les brevets professionnels ou le bac professionnel si on va aller dans le sujet du bac pour des nuls. C'est simple. Aujourd'hui, une personne qui n'a pas la moyenne, bon, hop, ça sera un manuel tout de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une politique en France. Je pense que c'est très français parce que les Allemands ne font pas pareil. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire les mauvais élèves, ce sont les manuels parce que les manuels, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à penser que la notion d'intellectuel, c'était quelque chose qui était réservée à ceux qui avaient de la culture ou ceux qui s'intéressaient aux livres, etc. Ce qui est une connerie parce que une personne qui va réfléchir sur un sujet, bon, en sciences sociales, n'est pas plus intelligent ou n'est pas plus intellectuel qu'un mécanicien qui tous les jours répare ce manuel et qui va se dire pourquoi ça ne marche pas il va falloir que je trouve le problème. c'est n'importe quoi. Et moi, j'en ai ressenti aussi dans ma famille, ça se voit très bien. Chaque fois qu'on avait des mauvaises notes, tu vas finir ouvrier, tu vas finir ceci, tu vas finir cela, tu ne vas pas bien gagner ta vie. Alors, c'est des conneries. Aujourd'hui, si on regarde bien, qui gagne bien leur vie, qui arrive à sortir avec des Porsche Cayenne, etc. Parce que la voiture reste quand même un marqueur économique assez important de notre train de vie. Qui roule en Porsche Cayenne aujourd'hui ? Ce ne sont pas les mecs qui font des études et qui vont jusqu'à un doctorat, ce sont les plombiers. C'est-à-dire qu'il y a une pénurie de ce côté-là de gens parce que la plupart du temps, on met des gens qui n'en ont rien à foutre là-dedans et des gens qui n'ont pas choisi cette filière pour vider un petit peu les bacs généraux. C'est-à-dire, on met des personnes qui sont nulles avec des filières générales dans ces bacs technologiques ou des bacs pro. Je crois que c'est ça, comment on dit, des bacs pro. Donc, les métiers manuels sont décrédibilisés. Donc, du coup, on a aujourd'hui une panoplie d'incompétents. Je vois mon père qui est au nom de Méliocani qui essaie d'embaucher à chaque fois. À chaque fois, c'est des nuls et ils sortent de ces bacs pro parce qu'ils n'ont rien à foutre en fait. Il faut quand même le dire. Après, il peut y avoir des raisons sociales. Derrière, comme Maxime en a parlé, il y a des exceptions, évidemment. Mais en tout cas, c'est pour dire qu'aujourd'hui, quand on cherche du boulot, et je le fais en ce moment, je sais de quoi je parle, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui en France ? Des gens qui savent se servir de leurs mains. Des mécaniciens, des charpentiers, des maçons, etc. Toutes les offres sont là-dedans. On est obligés de faire des étrangers avant parce qu'il a dit qu'on allait virer l'élitisme de l'université, on allait virer l'élitisme des bacs. Du coup, on arrive à des situations où on met les mauvais dans les métiers manuels. Donc, en fait, ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, pour faire un sur cet exemple-là, je le redis, ceux qui aujourd'hui gagnent bien leur vie et qui trouvent du boulot, ce ne sont pas ceux qui ont été suivre le bac à l'oréal, la licence, faites des bonnes études, faites bac plus 5, vous allez voir, c'est génial. Ce sont ceux qui ont été intéressés par quelque chose, qui ont fait un bac pro parce qu'ils ont dit « moi, j'ai envie de faire ça et je sais que je vais réussir là-dedans ». Et c'est eux qui aujourd'hui roulent en Porsche Cayenne, qui roulent en n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est un marqueur. Mais bon, la voiture est un marqueur. Donc, c'est pour ça que c'est absolument n'importe quoi et qu'on est aujourd'hui en pénurie de gens qui savent de bons manuels, qui s'intéressent et qui font bien leur travail. Alors qu'on est rempli en université ou en haute parce que c'est une passerelle, le bac, de gens qui n'ont rien à foutre aussi mais qui sont en bac plus 5, qui peuvent avoir le bac plus 3, bac plus 5 et même plus en faisant rien parce qu'on a secondarisé et voilà, c'est absolument n'importe quoi. Donc, si vous voulez devenir riche, faites un bac pro si on te comprend bien. Maxime, toi qui es dans ces formations-là, justement, quel est ton avis ? C'est vrai que tout au long de ma scolarité, je partage ce point de vue. Peut-être revenir pour l'auditeur sur ton parcours qui peut être intéressant. Disons, moi, j'ai au départ un parcours, on va dire, universitaire. Donc, j'ai été jusqu'au bac plus 3 d'abord dans le commerce puis après dans les sciences humaines et j'ai travaillé même quelques années sur Paris dans le privé, quoi. J'ai travaillé en tant que chargé d'affaires et puis, c'est vrai que, en plus, comme je disais, j'ai dans ma famille beaucoup de profs donc j'ai vraiment été baigné dans cette atmosphère où, effectivement, quand on a des facultés ou quand on arrive à avoir des bonnes notes, ça veut dire qu'on va pouvoir aller le plus loin possible et donc faire des études supérieures mais qui vont nous mener vers un certain secteur d'activité. Ça va nous mener généralement dans les métiers du tertiaire ou à la rigueur dans les métiers de la recherche. Mais les métiers manuels, comme disait Marc, c'est vrai qu'ils sont beaucoup décrédibilisés où c'est plus ou moins la voie de garage pour les mauvais élèves. On ne sait pas trop quoi en faire. Bon, ils feront des filières courtes, ils iront vite sur le marché du travail et ils arriveront à s'insérer dans la société comme ça et ce sera de bons ouvriers de façon, ils n'ont pas les capacités intellectuelles de faire plus que ça. Et donc moi, depuis deux ans maintenant, j'ai complètement reviré pour justement me réorienter vers des métiers manuels et personnellement, le diplôme le plus difficile que j'ai eu à passer, c'était mon CAP de charpente, CAP charpentier bois et je me suis aperçu en allant vraiment sur le terrain que ce n'est pas du tout des gens abrutis, que bien au contraire, pour le coup, je vous le dis, parce que je fréquente des milieux comme ça sociologiquement assez différents, c'est-à-dire que je vais fréquenter des milieux universitaires et puis en même temps, je vais me retrouver parfois sur des chantiers, je fréquente beaucoup de profs et aussi parmi mes amis, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le privé, qui ont des postes dans le tertiaire, des postes maintenant de cadre et du coup, j'ai cette possibilité de faire des comparaisons et des études, des comparatifs sociologiques comme ça, c'est intéressant et à mon sens, c'est mon avis, je trouve que ceux qui ont le plus de jugeotes, c'est quand même ceux qui sont dans ces métiers de terrain parce que justement, quelque part, il y a une espèce de sens pratique qui se développe et c'est des gens à qui on peut, c'est des gens qui sont tous sauf dogmatiques, c'est des gens pour qui l'idéologie n'a pas de, il n'y a pas de prise sur eux si tu veux parce que c'est des gens qui sont confrontés au réel tous les jours, le maçon, quand il fait son mur, il faut que le mur il est droit ou il n'est pas droit, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de controverse possible si tu veux, tandis que l'universitaire on lui a appris toute sa vie à faire de la dissertation avec du certes mais, tu vois, où il va être du coup dans un truc puis le son contraire et il va être capable en 10 minutes de sortir un truc et le contraire en même temps, ce qui fait que pour se positionner c'est très compliqué et je trouve que l'université, l'universitaire, il a beaucoup de mal à se positionner dans la vie, il va avoir beaucoup plus de mal à se forger des opinions qui seront vraiment les siennes parce que justement vu qu'il n'a pas cette confrontation au réel, ses opinions ne reposent que sur de l'imaginaire, que sur du fantasme quelque part et c'est pour ça que moi je trouve que même si l'universitaire va avoir plus de vocabulaire, il va avoir plus de culture mais de la culture qui n'est pas de la culture raffinée, c'est du bachotage, il connaît des dates, il connaît des noms, il connaît une histoire mais si tu veux, il ne sait pas trop comment articuler, il n'a pas cet esprit de synthèse et cette perspicacité que peut avoir un mec de terrain et c'est Montaigne d'ailleurs qui disait vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine et voilà, moi mon point de vue là-dessus c'est que je pense qu'on a beaucoup que les choses sont complémentaires à la fois je vais dire parce que bon j'ai quand même du coup pas mal d'évaluer les universitaires maintenant je vais essayer de rééquilibrer un peu du côté des métiers du bâtiment par exemple parce que c'est les mieux que je fréquente je trouve que c'est dommage que ce soit des gens qui ne lisent pas beaucoup pour le coup c'est ça qui va leur manquer ils lisent pas beaucoup quand ils vont s'exprimer ils leur manquent du vocabulaire bon je caricature un peu mais bon c'est au niveau des tendances lourdes c'est ça c'est ça à la rigueur qui va lui manquer en fait je pense que le mieux c'est complémentaire le manuel et l'intellectuel fonctionnent de pair voilà donc c'est ça que je pense et alors voilà pour répondre à la question je crois que l'éducation nationale est passée mais complètement enfin on est complètement à côté de ça et l'éducation nationale de toute façon elle est elle est calée sur les intérêts du marché moi je pense que l'éducation nationale c'est quand même la grande réserve c'est elle qui fournit la main d'oeuvre pour les marchés il y a des formations qui ouvrent en fonction de débouchés tu vois je veux dire le mec aujourd'hui qui veut être herboriste par exemple justement ce que disait Marc c'est qu'il manquait on ne formait plus pour les métiers où on avait besoin et donc il y avait un manque de main d'oeuvre non ça c'est pour les métiers manuels oui je parle manuels on va utiliser l'immigration c'est ce qu'il disait on va effectivement utiliser l'immigration pour qu'il y ait suffisamment de constructeurs enfin qu'il y ait des gens du bâtiment par exemple donc on va les puiser dans la main d'oeuvre étrangère alors qu'effectivement on pourrait très bien dire en France on a non plus une tradition du compagnonnage je veux dire la France elle est quand même réputée pour tous ces monuments historiques etc bon tout ça ça a été perdu voilà mais c'est pas vraiment de ça que je parlais voilà ce que j'étais en train de dire c'est que l'éducation nationale aujourd'hui elle n'aide pas les individus déjà à s'accomplir se réaliser et finalement à parvenir à un certain épanouissement personnel elle ne vise même pas non plus je dirais à défendre les intérêts du pays pour que les français rayonnent justement à travers le monde l'éducation nationale à mon avis elle forme de la main d'oeuvre qui sert les marchés on ouvre comme je te disais des formations en fonction des débouchés s'il n'y a pas de débouchés non seulement on n'ouvre pas la formation mais même on enferme comme je te disais du coup avant que tu me coupes c'est que il y a par exemple le mec qui veut être herboriste il ne peut pas l'être peut-être que demain il va y avoir une ouverture il va y avoir d'un coup plan d'université ou de CFA ou je ne sais pas quoi qui ouvriront des formations herboristes tu dis finalement selon l'époque à laquelle tu nais tu dépends complètement du marché et l'éducation nationale elle est complice de ce truc là donc si vous voulez vous réaliser et essayer de savoir vraiment qui vous êtes et tout c'est compliqué c'est ce qui explique à mon avis pourquoi les gens sont si dépressifs et pourquoi est-ce qu'il y a une telle quête de sens pourquoi est-ce que les gens ont du mal à s'orienter pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de ce mot que j'aime bien que j'ai quand même envie de dire parce que je l'entends tout le temps de burn out c'est les gens qui bossent et après ils se rendent compte que je pense que c'est marrant messieurs je dirais juste une seconde une seconde en fait je pense que je parlais de l'Allemagne tout à l'heure en disant qu'eux ils sélectionnent très tôt pour dire toi tu vas aller là toi tu vas aller là toi tu vas aller là c'est-à-dire qu'ils ont une panoplie complète et il n'y a pas le temps de se dire en Allemagne il laisse un petit peu des attitudes alors qu'en France on laisse depuis Mitterrand des certitudes des certitudes de je fais faire tant d'études donc ça veut dire je vais bien me sortir de ma vie vous inquiétez pas et en fait avec cette attitude de certitude justement on en est là à dire égalité 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 tout le monde peut faire des études donc on brade etc c'est à dire que même ce qui nous paraît la quête ultime selon l'éducation nationale de faire des études des bacs des bacs plus 5 bacs plus je sais pas combien mais en fait ça décrélibilise tout parce que l'égalité ne sert pas justement cette quête on vit dans une espèce de religion de l'égalité et c'est problématique parce que d'ailleurs traditionnellement mais bon aujourd'hui c'est un discours qui peut être assimilé à de l'extrême droite mais c'est que traditionnellement je veux dire tout le monde n'est pas fait pour faire les mêmes choses et que sachant que justement nous n'avons pas tous les mêmes capacités et on n'a pas tous le même horizon je veux dire intellectuel alors c'est et puis c'est logique une société pour qu'elle fonctionne faut qu'il y ait des mecs qui soient paysans profession complètement décriée alors ô combien utile puisqu'elle permet l'indépendance d'un pays quand même sur le plan alimentaire paysans il faut des gens qui soient militaires il faut des gens qui soient boulangers mais il faut aussi des gens des avocats il faut des politiques il faut des gens qui administrent et bien si tout le monde veut taper le plus haut possible il y a qui à la base qui reste c'est vraiment un point de vue comme je disais très égoïste et très individualiste c'est à dire que tout le monde veut arriver au sommet mais il faut quand même qu'il y ait une base pour qu'il y ait un sommet alors on l'a bien compris on a fait le bilan ici l'orientation ça ne fonctionne pas en France est-ce que vous avez des idées de mesures des solutions pour améliorer la situation et le paysage de l'éducation en France messieurs je vous sens c'est c'est vous avez beaucoup parlé peut-être Nicolas a-t-il parce que Nicolas n'était pas d'accord sur le constat donc ça va être difficile de demander des solutions vous aviez quand même messieurs si je puis me permettre avant de donner la parole à Nicolas un avis global sur le fait que l'orientation ne fonctionnait pas en France non mais c'est sûr qu'il y a un problème d'orientation on le voit rapidement un problème d'orientation lié à la méconnaissance du système au collège on ne connaît pas le lycée les enseignants les personnels d'orientation ne connaissent pas forcément les échelons supérieurs et au lycée on ne connaît pas forcément le supérieur de l'aveu même d'enseignants que j'ai pu rencontrer ou de personnels d'éducation que j'ai pu rencontrer cette année qui ont eu une formation sur le monde universitaire dans un lycée et bien ils avouent que depuis des années ils étaient dans le noir ils ne savaient pas comment fonctionne l'université ils n'avaient pas la mise à jour comme tout le monde comme les parents des enfants qui sont aujourd'hui à l'école se souviennent de leurs années d'études et bien les personnels se souviennent de quand eux étaient à tel niveau au niveau supérieur et transmettent des fausses idées qui sont véhiculées des fausses idées qui sont véhiculées par les parents par le monde de l'éducation aujourd'hui par les médias tout un ensemble de communication qui est totalement faux on le disait tout à l'heure la voie professionnelle qui serait une voie de garage non Maxime l'a montré cette voie est fortement intéressante donc voilà il y a plein d'idées reçues qui circulent notamment celle qui consisterait à dire que c'est facile d'avoir le bac c'est pas si facile je le rappelle un élève sur 10 échoue au bac en France aujourd'hui donc voilà non on va pas revenir sur ce débat attention on parle de tout bac confondu des idées reçues Nicolas mais est-ce qu'on a des idées pour changer la situation c'est ça c'est ça ma question mais parce que les idées pour changer d'après moi commencent par la suppression des fausses idées par un vrai travail sur l'orientation mais un travail j'allais dire un vrai travail sur les politiques un travail qui s'individualise alors chacun son tour aujourd'hui vous avez la possibilité d'avoir un conseiller d'orientation qui est là quoi une journée dans votre établissement par semaine qui ne vous connaît pas qui va essayer de vous cerner qui en un rendez-vous ne pourra de toute façon pas savoir ce que vous voulez faire plus tard et donc voilà entre le discours des parents le discours des profs qui est de toute façon préfabriqué le discours du conseiller d'orientation que vous verrez qu'une seule fois et auquel vous seriez tenté de vous rallier vous ne savez plus forcément où aller et donc il y a un travail individuel à faire il y a un travail sur l'offre de formation à effectuer on reviendra dans quelques instants sur le collège qui va évoluer il y a de l'espoir aujourd'hui le problème sur les réformes récentes de l'éducation c'est qu'on a commencé par le haut pour descendre vers le bas contrairement à ce qui se fait normalement donc ça veut dire qu'on va créer des choses au collège qui se font déjà au lycée je pense qu'il aurait fallu commencer par l'inverse pour qu'il y ait un vrai suivi de l'élève mais bon donc voilà des vraies pistes je n'en ai pas mais des réformes envisagées sur la communication de l'orientation oui sur finalement tout le chemin qui mène de la maternelle à l'université une cohérence plus grande ah non qui mène de la maternelle à la vie professionnelle et pas forcément en passant par l'université oui excuse-moi c'est vrai du coup c'est pas une question c'est pas seulement une question d'orientation c'est-à-dire que si les orientations aujourd'hui sont difficiles c'est parce qu'elles sont d'une manière générale déjà absentes tu l'as dit Nicolas mais surtout parce qu'elles restent souvent dans l'idée de faire des études faire des études faire des études en tout cas à titre personnel quand j'ai été voir le rare faux où j'étais en voir mais j'étais en voir c'était toujours faire des études attention vous savez si vous faites pas d'études patati patata donc il y a un vrai problème là-dessus c'est-à-dire qu'avant de changer ces conseillers d'entraînement il faut changer les mentalités bon là pour le coup c'est Mitterrand qui disait ça mais changer les mentalités ça veut dire revoir un petit peu notre système de pensée à nous en disant que l'égalité ok c'est bien en droit mais est-ce que c'est bien en concours en toutes ces choses-là c'est-à-dire que bon on a tous on a tous les mêmes droits etc on n'a pas tous comme disait Maxime les mêmes capacités c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes capacités qu'il faut égaliser les capacités c'est encore autre chose donc la solution enfin si on s'entendait qu'il y en ait une c'est déjà en premier lieu de faire tomber cette idée de dire que les métiers manuels ce sont tous on parlait comme ça à l'époque c'est tous les cassos qui vont là-dedans de dire oui les métiers manuels ils ont les mains dans le cambouis c'est n'importe quoi c'est un métier qui est dur etc oui mais c'est un métier qui aujourd'hui est en pénurie qui a besoin de main d'oeuvre c'est un métier qui suppose mais attendez une connaissance et franchement une certaine forme d'audace parce que comme disait Maxime bon il faut que le mur soit droit d'accord mais il faut qu'il tienne c'est à dire que foirez-vous et vous avez exactement l'illustration de ce que nous avons à côté à l'université la bibliothèque qui n'est pas ouverte c'est à dire bah oui on n'a même pas on n'a même pas tenu compte de ça c'est à dire qu'il y a aussi une connaissance du terrain une connaissance du travail etc donc nous on a eu des technocrates qui ont dit bon on va faire ça là-bas construisez si ça se trouve il y en a d'autres qui ont dû dire bah écoutez le sol n'est pas bon il y a un vrai problème donc voilà une méconnaissance du sujet et je pense qu'on pourrait l'étendre à plein de choses notamment le lycée qui était à Loïn qui a dû fermer pour les mêmes raisons je crois qui a dû être détruit pour les mêmes raisons que la bibliothèque qui est ici je crois un problème de sol si je me souviens bien donc c'est encore un autre problème donc c'est à dire que c'est mettre entre guillemets peut-être pas Maxime mais aujourd'hui on est lâché dans la rue on n'a pas de travail et il faut savoir se débrouiller tout seul qui est capable aujourd'hui on vous disait peut-être à part Maxime de se débrouiller qui est capable de réparer sa bagnole qui est capable de faire sa maison qui est capable de se nourrir tout seul qui est capable de se débrouiller tout seul de faire des choses pratiques c'est à dire qu'en fait Marx en un sens pourtant je n'aime pas vraiment Marx avait raison qui était la force de travail aujourd'hui qui fait marcher l'économie alors certes ce sont des cadres qui vont dire on va faire les marchés etc mais balayer tous ceux qui ont la connaissance de la construction la connaissance de la réparation vous avez absolument plus ça c'est la première chose changer les mentalités en disant que peut-être ceux qui aujourd'hui savent faire le plus de choses et qui ont en tout cas le plus de connaissances et le plus je trouve de savoir faire ce sont les métiers manuels ça c'est la première chose d'avoir un grand fort au monde national pour dire ces choses là qui sont évidentes la deuxième chose ça serait d'agir en amont d'agir avant le bac et de se dire peut-être pas comme je crois que les techniques allemandes sont quand même assez dures c'est vrai qu'on trie un petit peu à la hache en disant toi tu vas aller là toi tu vas aller là il faut avoir avant tout d'agir en amont déjà peut-être déjà en sortant du collège peut-être que déjà le brevet peut servir de voix à cette époque là il faut dire bon on a besoin certes de ça mais qui est plus porté vers là-dessus qui est-ce qui est intéressé plus par les livres donc on va l'amener là-bas parce qu'aujourd'hui la plupart des gens qui font des métiers avec le livre c'est-à-dire que nos outils ce sont les livres pour ceux qui font les sciences humaines personne ne lit ben voilà il faut savoir ces choses-là et agir en amont en disant moi écoutez si vous n'aimez pas faire ça est-ce que vous aimez faire ça et puis je suis sûr que si au niveau du haut on disait que ce sont des bons métiers porteurs et que tu peux te débrouiller dans ta vie pas aller chez un garage qui va te prendre 1000 euros pour changer tes pneus ou une quadrée comme ça ça serait déjà beaucoup plus porteur donc agir en amont en disant il faut trier on a des pénuries avoir un tableau global avoir des pénuries et choisir et faire de la meilleure orientation en disant tu n'aimes pas ça pas de problème tu vas faire autre chose c'est si ce n'est mieux peut-être que ceux qui travaillent avec les livres là ça serait le coup de l'égalité vous êtes égaux certains vont avoir des difficultés vous savoir mieux parler mieux écrire d'autres vont savoir utiliser leurs mains peut-être pas lire mais en tout cas se débrouiller tout seul et donc voilà il faut agir en amont et trier et avoir de l'orientation dès le collège et là peut-être qu'on fait la passerelle justement avant de faire la passerelle vers la réforme du collège j'aimerais quand même entendre Maxime Marc elle l'a salué t'entendre sur la vraie égalité c'est ça c'est que ça soit ouvert à tous c'est que la possibilité soit donnée à tout le monde mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit y arriver et tout le monde veut y arriver sinon ça c'est l'espèce de fascisme de l'égalité c'est de vouloir pousser tout le monde et au lieu et vu que le résultat sera forcément que tout le monde n'y arrivera pas alors l'objectif on changera les barrières mais on trichera comme on le fait aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale pour que tout le monde ait son bac pour que tout le monde ait ses diplômes mais finalement c'est comme la monnaie plus sur l'inflation de diplôme ça dévalue la monnaie bon bah là c'est pareil ça dévalue la valeur du diplôme c'est un peu les mêmes mécanismes je trouve on peut vraiment faire des analogies avec l'économie mais bref au niveau des solutions bon moi je crois pas vraiment à des solutions possibles parce qu'il y a trop de problèmes en jeu et c'est des problèmes plus profonds que ce qu'on pense parce que si on en a je pense qu'il y a vraiment de manière générale une tendance qui va vers le bas c'est à dire qu'il y a une espèce de médiocratie et puis je veux dire de descendre vers le bas c'est à dire que le niveau baisse et baisse de plus en plus et d'ailleurs je pense que justement la triche du gouvernement c'est aussi la preuve quelque part on a besoin de tricher pour sauver les apparences c'est vraiment que le niveau doit être assez catastrophique mais le fait que le niveau soit catastrophique il y a beaucoup de raisons il y a beaucoup de raisons à ce problème là et je pense qu'il n'y a il n'y a pas que l'éducation nationale qui est à mettre en tort je pense que c'est vraiment un problème de dégénérescence de société globale parce que on pourrait parler de la télévision on pourrait parler du respect des parents on pourrait parler je veux dire de tout un tas de sujets qui trouvent leurs sources finalement qui prennent racine il y a déjà des siècles presque en tout cas il y a des décennies et c'est à dire que c'est trop compliqué maintenant c'est plus le fruit qui est pourri c'est l'arbre entier et personnellement je ne crois pas à une solution je ne crois pas à la réforme je ne crois pas bon le système il a des bonnes bases il suffit juste de réaiguiller un peu non je pense que c'est vraiment tout le système qui est foireux donc personnellement je ne crois pas je pense que c'est à dire que l'éducation l'éducation nationale va continuer de s'écrouler l'école républicaine va continuer de s'écrouler et c'est vraiment quand elle ne pourra pas descendre plus bas qu'il y aurait quelque chose d'autre qui viendra la remplacer c'est un peu le Titanic on a frappé l'iceberg on ne sait pas quand mais bon c'est fini je veux dire le point de non-retour est atteint donc après je n'ai que des solutions à titre individuel moi je sais que par exemple mes gosses je ne les foutrais pas à l'éducation nationale voilà c'est tout si on m'en donne la possibilité si j'ai encore le droit parce que ça je dis ça mais c'est bientôt c'est quelque chose qui sera ça sera le passage il sera le truc obligatoire et tout ça donc voilà moi en tout cas on en a encore le droit je ne voudrais pas je veux dire moi si je mets à la place de parents qui sont responsables c'est ne pas mettre les enfants dans ce truc de perdition on va peut-être passer à autre chose non mais on va pas je suis un peu trop radical trop radical un peu je le vois bien censure non pas du tout c'est que je l'ai annoncé en début d'émission un programme chargé donc Marc commençait à esquisser cela la réforme du collège ça a embrasé l'opinion publique il y a de ça deux trois mois autour de la ministre concernée Najat Vallaud-Balkacem pardon Nicolas peut-être un petit retour sur ce qu'il s'est passé et puis sur les fondamentaux de cette réforme surtout bon alors effectivement alors rappelons en ouverture de cette actualité que la réforme du collège ce n'est pas pour la rentrée 2015 c'est pour la rentrée 2016 qu'elle rentrera en fonction petit à petit comme celle du lycée c'est à dire année par année donc voilà c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain cette réforme et bien elle a pour objectif évidemment depuis 2013 elle se monte cette réforme et elle a pour objectif de faire un travail autour des programmes mais aussi des enseignements proposés au collège ça faisait quelques années qu'on avait à peu près les mêmes choses et donc le gouvernement veut réformer veut faire évoluer en tenant compte sans doute de rapports effectués par des spécialistes de la question en gros on y retrouve quoi on y retrouve une adaptation et une réorganisation de l'offre pédagogique à travers une langue vivante qui n'interviendra plus en quatrième mais en cinquième de manière obligatoire donc voilà certains puisqu'effectivement cette réforme tu l'as dit Hugo est attaquée de tous les sens certains disent qu'avant d'apprendre une langue étrangère il vaudrait mieux que les enfants enfin que les élèves maîtrisent le français c'est un débat évidemment cette réforme vise également à donner davantage d'autonomie aux établissements en leur permettant d'adapter un petit peu le contenu de certains enseignements par là on pense à l'accompagnement personnalisé qui existe depuis quelques années maintenant au lycée qui sont des modules d'enseignement en groupe réduit alors l'enseignement personnalisé n'a quand même rien de personnel il serait il est adapté à des groupes mais évidemment l'élève n'est pas seul donc il y a peut-être aussi un petit problème là-dessus en tout cas l'accompagnement personnalisé est quelque chose qui aujourd'hui dans les établissements dans les lycées et dans le futur pour les collèges permet aux établissements un petit peu de faire ce qu'ils veulent en proposant des ouvertures en proposant du soutien des compléments de cours en passant peut-être un peu plus de temps sur les mathématiques pour ceux qui ont du mal en mathématiques sur le français pour ceux qui ont du mal en français etc cet accompagnement personnalisé est donc un petit peu le cours phare de l'autonomie des collèges qui auront donc un petit peu plus de latitude mais qui auront toujours le même volume d'heures enfin je veux dire aujourd'hui un établissement scolaire construit ses enseignements construit les classes construit les cours offre enfin donne tel nombre de postes en fonction d'une dotation horaire globale qui est fixée par l'académie l'académie dit vous avez tel nombre d'heures et avec ce nombre d'heures et bien le chef d'établissement et ses équipes doit créer le nombre de classes le nombre d'enseignants le nombre de groupes par enseignement donc voilà comment ça fonctionne aujourd'hui dans les établissements donc est-ce qu'on peut réellement parler de plus d'autonomie est-ce qu'on peut parler d'une vraie avancée bon ben ça on peut pas forcément toujours le savoir on peut avoir un avis qui effectivement ces avis sont divergents tous les profs ne sont pas contre ou ne sont pas pour cette réforme tous les parents d'élèves ne sont pas pour ou contre cette réforme un petit peu comme ça s'est passé pour les temps d'activité périscolaire depuis deux ans c'est à dire que voilà chacun a son avis sur l'évolution des programmes l'évolution des disciplines l'évolution de l'ensemble du collège bon toujours est-il c'est que le collège restera un collège globalement unique tous les élèves ont à peu près les mêmes enseignements alors effectivement cette réforme vient questionner l'existence d'options dans certains établissements et plus dans d'autres l'existence également de certaines langues vivantes bon ben le collège évolue on le disait tout à l'heure en ce qui concerne les universités il y a des évolutions qui existent aujourd'hui dans les différentes écoles quand il n'y a pas assez d'élèves et bien on ferme des enseignements alors qu'avant on ne le faisait pas forcément parce que ce n'était pas de la même manière donc voilà mais tu nous présentes cette réforme peut-être as-tu un avis sur celle-ci tu parles d'avis qui s'opposent des avis pas forcément tranchés toi-même quel ressenti peut-être as-tu autour de cette réforme là qui on le répète arrivera oui alors elle n'est pas en 2016 voilà elle est travaillée depuis 2013 je ne sais plus exactement où en est le projet au niveau débat parlementaire s'il a été définitivement adopté ou pas puisque vous le savez il y a des projets qui mettent des mois et des mois à faire la navette entre les différentes assemblées entre le moment où ils sont présentés aux journalistes c'est-à-dire souvent vers le début et puis le moment où ils sont définitivement adoptés voire promulgués par le président de la République qui se passe un sacré temps je ne crois pas que ces temps soient résolus mais voilà je m'en excuse si ce que je viens de dire est faux mais voilà donc cette réforme est dans les tuyaux elle est sur le site internet du ministère de l'éducation nationale c'est le problème je le disais dans l'un des débats qui existent aujourd'hui il y a cette question des élèves qui vont avoir une langue vivante un peu plus tôt qu'avant qu'en est-il du français qu'en est-il des fondamentaux savoir lire et compter ce sont les fondamentaux je rajouterai aux fondamentaux on l'oublie souvent la culture civique la culture de nos institutions qui sait aujourd'hui comment fonctionne l'Assemblée nationale qui est pourtant l'émanation du peuple qui décide des lois qui décide de ces fameux programmes auxquels sont confrontés les élèves toutes ces choses là aujourd'hui l'éducation civique est un cours à part est un cours marginal c'est un fondamental donc voilà il y a toutes ces questions là peut-être faire une parenthèse très rapide puisque nous n'aurons pas le temps de développer ce sujet si on veut avoir le temps de donner la parole à Marc sur ce qu'il a esquissé en début d'émission j'aime beaucoup Nicolas qui quand même tient à coeur la présentation oui non mais peut-être juste faire un parallèle puisque effectivement on parlait d'autonomie de fonctionnement on a eu cet article qui est paru et Hugo tu en faisais référence en préparant l'émission sur les profs qui seraient payés alors il y a toujours le débat est-ce qu'ils sont payés 10 mois sur 12 est-ce que quand ils sont en vacances ils sont en congé payé ou pas les professeurs sont aujourd'hui c'est une profession un peu particulière parce qu'ils ont un temps de présence devant élève qui varie entre 15 parfois un peu moins et 18h voire plus s'ils ont des heures sup en gros un prof aujourd'hui c'est 18h mais bon il y a des choses l'agrégation etc il y a plein de choses qui font qu'un prof peut faire plus ou moins d'heures s'il fait des heures sup ou s'il fait moins d'heures parce qu'il a des compensations du coup le professeur on estime qu'en gros quand il fait 18h de présence devant élève il fait 35h de travail enfin voilà rappelons qu'un professeur est cadre donc voilà c'est un cadre et qu'il a donc cette particularité de ne faire présence devant élève que 18h mais qu'il a à côté des réunions des préparations de cours des corrections etc et que quand on est un bon professeur on peut passer bien plus de 35h par semaine là dessus rappelons également d'ailleurs il travaille bien plus de 35h puisqu'il ne travaille que 36 semaines dans l'année il a l'équivalent de ses 5 semaines de congé payé et le reste ce sont des équivalents de RTT en fait le professeur aujourd'hui est payé à temps plein toute l'année comme n'importe qui sauf qu'on considère qu'il travaille sur 36 semaines pleinement et que le reste du temps il est soit en congé payé soit en RTT en gros c'est ce que ça signifie et donc voilà en gros il travaille 18h sur 36 semaines devant élève mais il y a tout un travail qui est fait à côté merci merci Nicolas messieurs une réaction peut-être avant de passer à autre chose avant de passer à l'université je pense que dans ma famille il y a beaucoup de gens qui seraient contents d'entendre ce que vient de dire Nico parce que souvent ils ont l'impression d'être un peu décrié on dit deux qui sont tout le temps en vacances qui travaillent pas beaucoup par rapport aux employés du privé aux cadres dans le privé tout ça et effectivement comme il a rappelé Nicolas c'est quand même pas mal de temps il y a beaucoup de corrections c'est à dire qu'un prof ça travaille beaucoup chez lui aussi et puis enfin bon après il faut aimer je pense c'est pour ça que je me dis que je serai jamais prof en tout cas pas dans ces conditions là c'est qu'il faut avoir un côté des aptitudes de dompteur de lion c'est un peu parfois moi je vois les discussions qu'il peut y avoir en famille ça parle beaucoup plus de problèmes de discipline beaucoup plus des problèmes d'ordre en réalité que de problèmes réellement de transmission de savoir qu'on soit prof de maths prof de physique prof de français ou quoi peu importe je veux dire le point commun c'est que déjà il faut savoir tenir une classe parce qu'en face ils sont pas ils sont un peu hostiles parfois et puis ça fait partie des problèmes dont je parlais tout à l'heure c'est vraiment des problèmes de fond c'est comment se fait-il que un élève un enfant un adolescent enfin je veux dire aïe à reculons déjà aux portes du savoir quoi qu'est-ce qui s'est passé pour que ça je pense que c'est déjà c'est un problème de fond qu'il faudra aborder et à mon avis les choses vont pas aller en s'arrangeant là-dessus si on comprend bien cette émission qu'on va bientôt conclure il faut pour être prof faire un bac ST MG voilà pour être bon manager de classe et bien gérer ses troupes c'est une passion après c'est un métier ouais ouais c'est un métier magnifique Marc pour conclure cette émission j'aimerais t'entendre nous parler un petit peu de ce qui se passe autour de la thèse on sait que ça là te concerne personnellement mais cela nous intéresse tous l'avenir de l'université l'avenir de la recherche et cette réforme qui s'annonce réforme de la thèse que se passe-t-il au fond en fait vraiment grosso modo une thèse à un moment vous avez une durée illimitée pour la faire vous le met en 15 ans vous le faites en 15 ans vous le faites en 5 ans vous le faites en 5 ans vous faites ce que vous voulez après vous avez les possibilités pour cette thèse d'être financée ou non donc les bourses doctorales il faut présenter au début de sa thèse en premier cycle donc première année un projet si ce projet est retenu vous êtes financé de manière mensuelle ou annuelle ça je ne sais pas pas vraiment en tout cas la réforme aujourd'hui une thèse aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut donc s'inscrire avoir un directeur de thèse donc le chercher j'ai quelques difficultés mais je vais y arriver à trouver un directeur de thèse et après s'inscrire dans l'université dans l'université avec un prof donc un directeur de thèse qui dépend forcément d'un laboratoire d'un laboratoire qui peut être selon la spécificité de chacun ça c'est pas le problème la thèse aujourd'hui la réforme de la thèse consistera à limiter les durées des thèses à 3 ans maximum donc déjà un premier point 3 ans maximum avec une possibilité d'étendre vraiment avoir une espèce de de marge en plus qui serait de 2 ans et pour ceux qui font des thèses 3 ans pour les thèses financées j'entends bien et qui serait de 6 ans pour les personnes qui travaillent en fait dans les professions les professions libérales si vous travaillez en entreprise vous avez le droit de faire votre thèse en 6 ans avec un surplus d'un an éventuellement donc bref en tout cas la majorité de ceux qui sont concernés feront des thèses qui seront maintenant limitées à 3 ans le projet devra arriver en 2016 donc là c'est pareil que pour la réforme du collège ça ne se passait pas encore maintenant donc 3 ans il y a plusieurs problèmes à ce niveau là c'est à dire qu'une thèse en règle générale notamment en sciences humaines ça met généralement 5 à 6 ans la moyenne je crois que la moyenne même juste c'est 5,25 années donc on pourrait être totalement vrai donc déjà il y a un vrai problème et le principal problème qui est mis en avant par les syndicats d'enseignants-chercheurs enfin des enseignants ou des chercheurs c'est d'abord une thèse en sciences humaines si vous la faites en 3 ans elle est forcément bâclée c'est ça qui est crainte de ce côté là c'est de faire des thèses light des petits thèses des trucs assez courts alors que normalement une thèse doit faire au minimum 400 pages 300 pages quelque chose d'assez dense donc là on risque de faire en 3 ans de faire quelque chose qui est un travail de 3 ans donc c'est un vrai problème et le vrai problème de cette thèse c'est pas de dire finalement faites-la en 3 ans vous allez mieux vous insérer non le but c'est vraiment la vraie question qu'il faut poser c'est de savoir comment c'est financé c'est vraiment un problème de financement les thèses aujourd'hui et c'est là où j'en viens justement à ceux qui font des thèses et au baccalauréat licence, master, etc c'est à dire qu'il y a beaucoup plus il y a énormément de gens qui font des thèses maintenant c'est facile c'est facile de faire une thèse vous passez votre master vous faites un master recherche vous l'avez vous faites une thèse c'est facile le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de gens qui demandent des financements et or aujourd'hui c'est la question des financements qui se posent c'est à dire que avoir une thèse qui est faite en 3 ans c'est pas très compliqué si vous êtes bien financé qu'on vous paye vos voyages qu'on vous paye vos lectures en 3 ans si vous n'avez que ça à faire et que vous êtes financé à hauteur de 1500 euros par mois vous vous en sortez largement je pense vraiment si vous faites tout ça tous les jours et que vous travaillez comme un salarié classique on va dire vous travaillez de 9h à 18h vous en sortez très facilement et vous ne travaillez pas le week-end jusqu'aujourd'hui c'est vraiment que ce sont des financements c'est le premier problème limiter à 3 ans sans financement moi je ne vois pas comment c'est possible de la faire c'est qu'il faut se payer si on n'est pas financé c'est un vrai problème c'est la première chose et puis là c'est la deuxième chose si on te comprend bien jusqu'à maintenant on pouvait être payé sur 10 ans de thèse si vous vous réinscriviez il y avait quand même un suivi il ne faut pas être une quiche attention il faut avoir un suivi c'est à dire que chaque année quand vous faites une thèse vous vous réinscrivez c'est comme une inscription en master parce que là vous dites je continue je continue d'où les premiers deuxièmes, troisième cycles en règle générale c'est comme ça que ça se passe donc oui on peut être financé on peut être financé à terme de sa thèse c'était un premier chose là non c'est à dire que là ça sera 3 ans et stop c'est vraiment à mon avis là c'est pas forcément le dogme de l'égalité que je mettrai en avant c'est plutôt le dogme de faire vite allez soyez diplômés faites ça vite on n'a pas besoin non plus d'un truc exceptionnel c'est la conséquence directe c'est la conséquence directe du dogme de l'égalité c'est qu'après on se retrouve avec tellement de monde qu'on ne peut pas tous les payer déjà on ne peut pas tous les payer et puis surtout là c'est là le problème auquel je me confronte c'est qu'il n'y a plus beaucoup de directeurs de thèse parce que les directeurs de thèse avant vous les trouviez facilement c'est un grand mot mais plus facilement aujourd'hui avant de trouver un directeur de thèse il faut que le directeur de thèse déjà accepte votre dossier donc votre sujet parce qu'il faut avoir un sujet ça ne sert à rien et puis il faut surtout qu'il ait de la place c'est à dire que si la personne je suis déjà dit doctorant vous doutez bien qu'il n'a pas le temps chaque jour de vous répondre ou chaque mois de vous rencontrer etc donc c'est vraiment on va brader ce truc là qui est quand même originellement le grade le plus haut de l'université c'est quand même officiellement c'est là où le bac rejoint c'est à dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui font des thèses pour n'importe quoi ou qui font des thèses qui sont hors cadre c'est à dire qu'ils vont faire de l'histoire mais ils vont étudier quelque chose de sociologique dans l'histoire ou qu'ils vont faire de l'histoire de l'Afrique en parlant d'un pays en fait c'est à dire qu'aujourd'hui les thèses africanistes ce ne sont pas des gens qui connaissent l'Afrique ce sont des gens qui connaissent un pays de l'Afrique c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez des thèses sur par exemple des villes une ville africaine bon d'accord très bien les africanistes avant connaissaient l'Afrique donc l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne et ils connaissaient vraiment tout ça c'était ça un petit peu c'est le problème du bac donc pour en revenir juste à la thèse c'est à dire qu'il va y avoir en plus maintenant il va plus simplement y avoir un directeur de thèse mais un comité de suivi c'est à dire que tous les ans il va y avoir un espèce de comité une espèce de réunion où vous allez faire part de votre avancée donc vous n'aurez plus une relation je veux dire quasi personnelle et quasi privilégiée exclusive avec votre directeur de thèse non là ça sera quelque chose d'un comité de suivi donc plusieurs personnes qui verront l'avancée de votre recherche des personnes qui dans ce comité n'auront rien à voir avec la spécialité dans laquelle vous êtes en train de faire une thèse c'est à dire que si Nicolas fait de l'urbanisme et qu'il est en train de faire une thèse en urbanisme moi je fais un truc sur l'Afrique bon d'accord je vais faire allez je vais comité de suivi sur Nicolas bon c'est quand même un peu léger à mon sens donc là voilà c'est faire en trois ans une thèse c'est ça n'a plus de valeur c'est à dire qu'une thèse c'est quand même l'oeuvre de votre vie entre guillemets si j'ai un niveau universitaire c'est à dire que là vous la faites en trois ans c'est comme si vous faisiez une licence quoi vous avez au bout de trois ans vous avez votre truc si vous le faites bien vous êtes validé etc donc c'est n'importe quoi une thèse ça demande de la réflexion ça demande de connaître et puis une vraie thèse normalement ça devrait brasser très large aujourd'hui le problème justement du fait qu'il y ait beaucoup de doctorants c'est que étant donné que tout le monde fait des sujets très précis tout le monde fait plein de précis donc on a une connaissance générale sur l'Afrique alors qu'avant ceux qui étaient docteurs sur quelque chose connaissaient l'Afrique par exemple l'exemple maintenant beaucoup de gens travaillent sur une ville je ne sais pas n'importe quelle ville je ne sais pas Johannesburg par exemple une thèse sur Johannesburg alors après qu'un thème donc ça réduit encore plus l'idée de la ville c'est encore plus etc alors aujourd'hui étant donné que vous avez plein de doctorants plein de gens vont faire un truc sur une ville ou sur une partie d'un pays et du coup ça te fait une connaissance générale sur l'Afrique en général or ceux qui travaillaient avant sur l'Afrique connaissaient toute l'Afrique c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment une connaissance partout sur l'Afrique et ça demandait des travaux sur 10 ans parce que pour connaître toute l'Afrique vous doutez bien que lire c'est très bien partir c'est obligatoire donc voilà donc c'est vraiment une histoire de faire une espèce de je suis assez d'accord avec ce terme de thèse light c'est-à-dire que vraiment c'est un truc vous faites un petit truc vous allez avoir votre diplôme et puis c'est bien pour vous et puis voilà ça s'enlève tout l'idée de la recherche même du raisonnement parce qu'on peut faire un truc en deux ans puis se dire putain merde j'ai fait n'importe quoi il faut tout que je reprenne et là non c'est trois ans donc il faudra te transcrire donc c'est n'importe quoi alors on rassure les auditeurs toutes les thèses ne portent pas sur l'Afrique non mais là parce que je me suis intéressé à ce sujet alors je vais donner la parole à Nicolas puis à Maxime pour conclure cette émission il nous reste quelques secondes quelques minutes pour conclure moi je dirais que ce que dit Marc et ce qu'on a dit durant toute l'émission c'est qu'on est face à un tournant on a des réformes en cours collège, lycée bon c'est fait mais voilà il y a des petites problématiques au niveau du bac et l'enseignement supérieur aujourd'hui on a des universités qui accueillent de plus en plus de gens on peut le déplorer ou dire que c'est bien chacun se fait son opinion Marc le déplore voilà on l'a bien compris mais voilà et je le disais tout à l'heure plus d'étudiants alors qu'on est dans un contexte un petit peu difficile pour les universités qui elles aussi essayent de réduire leurs dépenses ça veut dire fermer des groupes de TD dès qu'on le peut ça veut dire moins d'enseignants donc forcément moins d'élèves parce que sinon on aurait des groupes trop importants et ça ne sert plus à rien donc voilà on a un constat qui est actuellement dans l'actualité c'est qu'on a des étudiants qui sont sur admission post-bac le fameux logiciel qui permet de passer en l'enseignement supérieur et qui n'ont pas d'affectation qui n'ont pas l'affectation souhaitée il y en a un il s'est vu refusé c'est six universités c'est six voeux d'université c'est quand même assez conséquent donc voilà on a un contexte qui évolue on en a déjà parlé dans l'émission avec des fusions Bordeaux ça s'est opéré au 1er janvier 2014 400 changements de poste c'est beaucoup dans une université mais aussi des évolutions professionnelles nous dit un article que j'avais lu et qui disait qu'en gros il y avait aussi des évolutions des gens qui du coup ça leur a permis de devenir chef de service et d'un service plus important donc il y a beaucoup de tournants il ne faut pas dire c'est mauvais c'est bien il y a forcément des bons et des mauvais côtés mais on a aussi une diffusion prévue à Grenoble ici à Marne-la-Vallée avec Créteil on le sait dans un contexte difficile pour Marne-la-Vallée au niveau des finances c'est dans un contexte difficile au niveau politique au niveau de Créteil et on a des fusions qui ont été abandonnées c'est le cas à Rennes Rennes 2 a enterré son projet de fusion avec l'ensemble des universités rennaises donc voilà donc on a on est face à un tournant aujourd'hui et c'était bien d'en parler juste avant l'été parce que la rentrée 2015 nous apportera peut-être des réponses on peut également citer l'exemple de ex-Marseille qui a été précurseur dans le domaine Maxime pour finir pour conclure voilà on vient de s'intéresser à un autre un autre pilier civilisationnel qui est l'éducation et encore une fois voilà qu'on parle d'économie qu'on parle de politique qu'on parle de santé qu'on parle de l'alimentation finalement quel que soit le domaine à chaque fois la conclusion c'est ça dégénère donc là on vient d'aborder la question de l'éducation je crois qu'on voit pour essayer de synthétiser un peu les limites de l'idéologie égalitariste de la république cette démocratisation du savoir on voit en réalité qu'elle nie la réalité mais ce qui est très symptomatique de l'époque c'est un petit peu on aurait pu peut-être en parler aussi des logiques de théorie du genre ou de la défense de l'homosexualité à l'école etc ça de vouloir tout lisser de vouloir expliquer que tout est égal que tout est identique or l'humanité et je veux dire la réalité elle présente énormément de diversité et la différence n'est pas à blâmer au contraire elle permet des complémentarités et l'entente entre les gens mais voilà je veux dire le problème de l'égalité que le savoir pour tous c'est qu'on nie finalement la réalité des capacités de chacun la réalité je dirais des milieux sociaux on part tous d'un même point si on nous consacre le même temps je veux dire on fait une course on n'arrivera pas tous au même point il faut que le système s'adapte à cette différence et qu'elle permette à chacun de donner le maximum de son potentiel mais pas de lui faire croire que l'idéal dans la vie c'est d'être devant le voisin quoi qu'il arrive et je crois que c'est vraiment ces problèmes je dirais presque de civilisation là on n'en voit que la partie visible de l'iceberg qui est que on est obligé de tricher pour montrer de bons résultats au bac on est obligé de réduire la durée de la thèse à trois ans parce que de toute façon si tout le monde pratique si tout le monde fait une thèse il n'y a plus assez de directeurs de thèse et puis on ne peut plus de toute façon la payer donc finalement c'est ça la partie visible ça c'est vraiment les dernières conséquences c'est le retour qu'on a justement c'est l'espèce de retour au réel on est obligé de s'incliner finalement voilà ce système ne fonctionne pas c'est tout merci Maxime ou peut-être devrais-je dire merci Michel puisque tu es venu aujourd'hui avec les lunettes de Michel Polnareff peut-être la prochaine fois mais peut-être viendras-tu la prochaine fois avec la perruque sait-on jamais peut-être la semaine prochaine si on fait on verra Miss Météo n'est pas parmi nous peut-être un mot sur les réseaux sociaux parce que vous pouvez évidemment nous tweeter avec une selfie par exemple en Michel Polnareff ce sont de belles consignes que l'on peut donner à nos auditeurs puisqu'on parle d'éducation ce sont des consignes évidemment suivez-nous soyez sérieux même en plein milieu de l'été merci infiniment messieurs pour cette émission merci Hugo et on espère à très très bientôt et sinon si on ne se retrouve pas passez un très bel été bisous